Bonjour à tous et bienvenue sur Best of du Net, c'est Agadou. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit qu'il était maintenant possible de jouer sous Linux. Je vais maintenant vous montrer comment. Best of du Net Souvenez-vous, dans ma dernière vidéo, nous nous étions arrêtés à l'installation de Linux Mind avec la fenêtre de gestionnaire de pilote. Là, nous allons dans un premier temps mettre à jour la distribution. Pour cela, cliquez sur le bouton en bas à gauche pour ouvrir le terminal. Dans cette fenêtre, vous tapez « APT Update », « APT » pour lancer l'outil de gestion de paquets et « Update » pour mettre à jour la liste des dépôts. Ensuite, tapez « APT Upgrade » pour mettre à jour les paquets. Ce n'est pas obligatoire, mais redémarrez votre ordinateur pour être sûr que toutes les mises à jour soient bien prises en compte. Nous allons passer maintenant à l'installation du pilote de la carte graphique. Pour cela, en haut à droite, vous devez avoir une pop-up qui vous invite à lancer le gestionnaire de pilote. On vous demande ensuite un mot de passe. Le système recherche alors les pilotes adaptés à votre matériel et ensuite vous affiche une liste. Pour Nvidia, il faut prendre le pilote recommandé et cliquer sur « Appliquer les changements ». Cela prend un certain moment car le système télécharge le pilote et l'installe. Une fois que tout est terminé, vous êtes incité à redémarrer l'ordinateur pour que le nouveau pilote puisse fonctionner. Lutris est un programme qui permet de simplifier grandement l'installation de jeux sur Linux, que ce soit des jeux supportés nativement ou pas. Cependant, il n'est pas impossible qu'il faille quelquefois mettre les mains dans le cambouis en tapant quelques lignes de commande, mais rien de bien compliqué. Et en plus, tout est systématiquement expliqué. Précision importante, même si Lutris facilite l'installation de jeux afin qu'ils soient jouables sous Linux, cela ne vaut pas pour tous les jeux. Par exemple, certains jeux vont tourner correctement, voire mieux que sous Windows dans certains cas, soit ils vont tourner avec des bugs, ou bien ils ne vont pas fonctionner du tout et dans ce cas-là, pas le choix que de repasser à Windows. Pour installer Lutris, il faut se rendre sur le site lutris.net. Comme vous pouvez le voir sur la page d'accueil, on vous montre qu'il est possible de jouer à des jeux comme Overwatch, The Witcher 3, Battlefield 5, World of Warcraft et bien d'autres. Si vous cliquez sur Games, vous pouvez voir qu'il y a un peu plus de 13 000 jeux de listés. Attention cependant, un jeu présent dans la liste veut dire qu'il est installable via Lutris, mais cela ne veut pas dire qu'il est forcément jouable. Cliquez maintenant sur Download. Sur la nouvelle page, on vous indique que Lutris est compatible avec n'importe quelle distribution Linux et qu'il peut être installé sans logiciel additionnel. Sur certaines distributions, il est néanmoins nécessaire de suivre certaines instructions comme on va le voir tout de suite pour Linux Mind. Ouvrez un terminal en effectuant la même manipulation lors du premier chapitre de cette vidéo. Et ensuite, tout simplement, vous allez venir copier-coller les lignes de commande indiquées sur le site. La première ligne indique que l'on souhaite ajouter un dépôt de logiciel dans notre système. Faites un copier-coller et entrez. Confirmez ensuite une seconde fois par entrée. La deuxième ligne indique de mettre à jour la liste des dépôts. Enfin, la troisième ligne est là pour installer Lutris. Lorsque l'on vous demande de confirmer, appuyez sur O et faites entrer. L'installation de Lutris prend plus ou moins de temps selon la puissance de votre ordinateur. Une fois que tout est terminé, quittez le terminal. Pour lancer Lutris, recliquez sur le bouton en bas à gauche et tapez Lutris dans le champ de recherche. Et vous vous retrouvez devant une interface quasi vide. Ce qui est normal vu que nous n'avons pas encore installé de jeu. Pour cette vidéo, nous allons installer Overwatch via Lutris. Voici comment faire. Sur le site de Lutris, vous avez un champ de recherche en haut à droite. Tapez le nom du jeu que vous souhaitez installer. Pour la vidéo, je vais mettre Overwatch. Ensuite, faites entrer pour lancer la recherche. Si un script d'installation existe pour votre jeu, il apparaîtra. Si rien n'apparaît, vérifiez si le jeu est correctement orthographié. Ou bien alors, cela veut dire qu'il n'est pas supporté. Une fois que le jeu est trouvé, cliquez dessus. Si vous voyez comme ici pour Overwatch une pastille jaune avec marqué Gold, cela veut dire que le jeu tourne parfaitement avec Lutris avec des manipulations mineures. Dans le texte descriptif, qui sera systématiquement en anglais, il sera expliqué s'il y a besoin de faire des manipulations sur votre système avant d'installer le jeu. Il faut absolument suivre ces indications si vous voulez que le jeu fonctionne correctement. Si vous avez des difficultés pour exécuter certaines choses, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo ou bien me contacter sur mon Discord. Je vous mets le lien dans la description. Une fois que tous les prérequis sont effectués, cliquez sur Install. La première fois que vous cliquerez sur ce bouton, le système vous demandera si vous acceptez que votre navigateur ouvre ce type de lien avec Lutris. Vous avez juste à confirmer. Lutris se lance et une pop-up apparaîtra avec les mêmes instructions que sur le site Lutris. Vous avez juste à cliquer sur Install. Vous pouvez choisir le chemin d'installation et ensuite cliquer sur Install. Sur certains jeux, il y aura des fichiers supplémentaires à télécharger. Tout se fait automatiquement. Vous avez juste à cliquer sur Continue. Pareil que tout à l'heure, les premières fois, il est possible que Lutris vous demande d'installer des packages supplémentaires. Vous avez juste à cliquer sur Installer pour que tout se passe bien. On peut voir maintenant que le programme d'installation du launcher Battle.net se lance. Comme sur Windows, il suffit de suivre les instructions. Au premier lancement du launcher, il nous indique qu'il ne trouve aucun jeu, ce qui est normal. Alors pour les besoins de la vidéo, j'ai déjà téléchargé le jeu sous Windows, donc je vais pouvoir indiquer au launcher où le localiser. Mais si vous n'avez pas téléchargé de jeu, il suffira juste de le télécharger comme vous faites d'habitude. A partir de là, je peux lancer le jeu. Attention, pour certains jeux, il est possible que les performances ne soient pas au rendez-vous lors des premiers lancements. Comme vous pouvez le voir dans le cas d'Overwatch, il est indiqué que le système est en train de compiler les shaders, c'est-à-dire des fichiers qui servent pour les graphismes du jeu. Il est conseillé à ce moment-là de patienter jusqu'à ce que le message disparaisse afin de pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Je vous laisse voir ce que cela donne. Justice sera rendue. J'aurais vraiment tout entendu. Jeune, j'étais plutôt du genre intrépide. Mais on dirait que tu l'es bien plus encore. Je vous salue. Salutations. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Vous savez maintenant comment installer un jeu sous Linux. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous permet de vous faciliter la tâche pour installer des jeux sous Linux. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce bleu qui va bien. Comme je l'ai dit, si vous avez des difficultés pour installer un jeu ou bien si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Je suis également disponible sur mon Discord dont le lien est dans la description. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501